André Dombard, bonjour. Que se passe-t-il à Forêt ce samedi ? Dans le cadre des Journées du patrimoine, nous avons eu l'occasion de pouvoir fêter, de remettre en mémoire ce qui s'est passé en 1914, et les victimes civiles, ce qui est quand même, je pense, très très important. Nous avons eu 13 victimes civiles dans Forêt, 6 et 7, et un circuit avec les exactions par l'armée prussienne est visible dans tout le village. Et quel est le rassemblement prévu aujourd'hui ? Que se passe-t-il ? Donc aujourd'hui, on peut et visiter l'église avec son exposition, la cour du château, ainsi qu'un circuit libre à travers les maisons qui ont été incendies. C'est aujourd'hui et demain, c'est ça ? Aujourd'hui et demain. Demain à 14h ? Demain à 14h. D'accord. Et c'est une exposition d'une centaine de véhicules ? Et alors, nous avons eu, la cerise sur le gâteau, des collectionneurs militaires qui ont décidé dans un parcours aujourd'hui de faire une haute à Forêt Village, et avec là, des véhicules plutôt de 40-45, ce sont des collectionneurs. Ok, merci André. Merci. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.